Si vous voulez des crédits pas chers, allez sur le site MMO.IXP avec le code promo PGFUD, vous bénéficiez moins 5%. Le lien est dans la description. Salut les frérots, j'espère que vous allez bien. Vous savez que je ne suis pas un grand fan de review cette année sur FIFA, mais il y a une carte qui m'a fait changer d'avis. Je suis tombé amoureux de cette carte et pour moi, c'est le joueur que j'ai eu le plus plaisir à jouer. J'ai re-eu de l'amour pour FIFA, j'ai re-eu de la nostalgie que je n'avais pas ressenti depuis Soares Tots et Belotti se meurite. Il fait partie de ces joueurs-là. Il rentre dans cette catégorie-là. Je vous laisse découvrir cette review de ce joueur exceptionnel et qui mériterait de coûter le prix d'Alande tellement qu'il est fort. Il est meilleur qu'Alande. C'est pour moi le meilleur buteur que j'ai joué cette année pour les gens qui ne jouent pas méta. Je répète bien, pour ceux qui ne jouent pas méta, qui construisent et qui jouent en passe, c'est magnifique. C'est un top BU cette année. Je ne fais que d'en parler depuis quelques jours. Vous savez sûrement de qui je parle. Je vous laisse avec la review de Sir Majesté Harry Kane. Harry ? Harry Kane ? C'est trop. C'est trop. C'est trop. C'est de goth. C'est de goth. Il me met des 3 buts par match. Mais c'est quoi ce joueur ? Rasky, t'as les dégages. C'est trop. C'est trop. C'est trop. Il va Rasky direct. Je le comprends. J'aurais fait pareil. La passe laser. Oh, Harry Kane. La passe laser. La passe laser de De Bruyne pour Harry Kane. Exceptionnel. Harry Kane. Oh, il est passé au placement. Ah, dommage. Oh, la frappe. C'est trop, les gars. C'est trop. Toujours bien placé. C'est impressionnant, les gars. C'est impressionnant. Oh, là. Allez, Harry. Allez, Harry. Oh, là, là. Exceptionnel. Exceptionnel, Harry Kane. Exceptionnel, les frérots. C'est trop. C'est trop. C'est trop. Moi, j'en peux plus. C'est trop, les gars. C'est trop. J'ai envie d'en chialer, les gars. Des buts de malade, les gars. Il est trop fort en finition. C'est un truc de fou. Harry. Harry. Oh, l'appel de Harry. S'il n'est pas au jeu. C'est trop. C'est trop. C'est trop. C'est trop. Non, c'est trop. C'est trop. C'est trop, les gars. Non, c'est trop. Pied gauche, pied droit. L'appel de bas. La vision de Dieu. Là. Mais c'est trop. C'est trop, les gars. C'est trop. Toujours bien placé, les gars. Toujours. Les gars, en vision, en passe. Harry Kane, c'est... Il est trop fort. Ah, c'est... Ah, c'est... Ah, con. J'allais dire assez trop, là. Exceptionnel. La vie de ma mère, c'est trop. C'est trop, les gars. C'est... C'est Alain qui devrait avoir cette carte. C'est... C'est Alain. C'est trop. C'est quoi, cette carte ? Eh, les gars. Les gars. Les gars. Les gars. Les gars. Moi, j'en peux plus. C'est... Les gars. Mais achetez-le. Achetez-le. C'est trop, les frères. Les buts qui m'ont marqué. C'est trop. Vraiment, c'est trop, les frères. Non, pause. Face aux gouttes. Non, non, pause. Non, pause. Il se plaît ? Regardez la passe. Regardez Harry Kane. C'est trop commis. Il relance propre. Allez, Harry. Oh là là. Oh là là, Harry Kane. Ah, dommage. C'est trop. C'est trop, les gars. C'est trop. J'sais même plus quoi dire. Ville ma mère. J'sais même plus quoi dire. C'est un casseur de cul. C'est trop. Regardez qu'on m'y tient et tout. Ah, dommage. Regardez l'appel d'Harry. Regardez l'appel d'Harry. Il a dévié de la tête. Oh, le goutte. Mais quel goutte ! La déviation de la tête. Il est impressionnant, Harry Kane. Il est complet, les gars. Donc, j'en ai fini, les gars, avec la review de Harry Kane, qui est pour moi le meilleur BU du jeu. Entre parenthèses, pour un joueur lambda qui ne joue pas méta, c'est-à-dire un joueur comme moi, qui joue en passe et tout, je n'ai pas joué avec un joueur cette année qui m'a procuré plus de plaisir que Harry Kane. C'est 27 matchs joués, 31 buts pour 9 passes D. En sachant, les gars, qu'il y a 3 matchs que j'ai quittés dès le début parce que j'avais eu un rouge avec un joueur. Et 2 matchs, je testais des compos différentes. En soi, les gars, tu as l'impression qu'il est plus rapide quand il est en pleine vitesse avec son physique. Il prend le dessus sur ses adversaires, c'est impressionnant. Il est toujours bien placé. Personnellement, même en M aussi, il peut faire le taf parce qu'il a une qualité de passe et des appels impressionnantes. Mais son meilleur poste, ça sera BU. Soit un BU, soit deux BU. Moi, je l'ai préféré à un BU parce que jouer avec des ailiers, les ailiers, ils me servent juste à alimenter Harry Kane, en fait. Ils me servent juste à ça. Je l'ai trouvé impressionnant, de la tête, au physique, au marquage. Il fait faire des erreurs aux adversaires tellement qu'il est de partout, les gars. Il est vraiment de partout. C'est vraiment une carte. Je vous ai dit, moi, les deux dernières cartes où j'avais eu un coup de cœur au moment qu'ils sont sortis, bien entendu, c'était soit Restot dans un FIFA et Belotti se mérite. Et il rentre dans cette catégorie-là, comme je vous ai dit. C'est une carte vraiment fabuleuse. Il tient au physique, il a l'endurance. Il est complet parce que pour un BU, il a une qualité de passe extraordinaire. Le tir, les gars, n'en parlons même pas, les gars. Bien sûr, il va trater des petits trucs, comme toutes les cartes. Mais vraiment, c'est une carte hyper complète. Il a le tir de loin. Il a l'extérieur du pied, pardon. Il n'a pas le tir en finesse. Mais vraiment, les gars, il a une carte magnifique. Après, bien sûr que les pros ne vont pas jouer avec ça parce qu'ils ont besoin d'un sec de GT. C'est des joueurs compétitifs. Mais pour des joueurs occasionnels FIFA ou des joueurs qui ne skilent pas trop, il y a des gens qui font des 16, 18 victoires et qui ne skilent pas trop. C'est vraiment la carte ultime. Pour moi, il est bien meilleur que Alantot. C'est Alantotchi que j'ai testé. Il n'y a pas de base. Je ne comprends pas pourquoi il ne coûte que 160 000 crédits. Et Aland, je pense que c'est la hype. C'est Aland, mais très grand Aland. Pas une grosse qualité de passe. Il se fait beaucoup déséquilibré. Rien à voir avec Harry Kane. C'est le jour et la nuit. Vraiment, c'est une carte magnifique que je conseille à tout le monde. J'en parle avec amour tellement. Donc, les gars, pour moi, c'est un 10 sur 10. On pourra dire ce qu'on veut. Oui, la 3 de GT. Moi, je ne skille pas. Jouer à une touche de balle, appel de balle, tir instantané, c'est du caviar. Vous avez mon avis sur cette carte. 160 000 crédits, un B ultime. Je l'ai préféré à Sonne. Sonne meilleure en fluidité. Mais en finition et en appel de balle, Kane, c'est quelque chose que j'ai rarement vu sur ce FIFA personnellement. Donc, voilà. C'était Passion Gaming. Vous avez mon avis. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.